En Afrique de l'Est, des chansons pleines d'entrain commencent à remplacer le rythme ennuyeux de l'apprentissage par cœur. Dans cette pré-maternelle, le rire fait maintenant partie du plan de leçons. L'éducation change dans cette région de l'Afrique. En Tanzanie, en Ouganda et au Kenya, les enfants ne sont pas les seuls à aller à l'école. Dans les collèges de formation des enseignants de la région, un nouveau programme forme les éducateurs en les initiant à de meilleures méthodes d'enseignement. Zainab Abdul Ali est le nouveau visage de l'éducation en Afrique de l'Est. C'est très important pour moi parce que je veux apporter des changements dans nos scoles. Elle étudie au collège de formation des enseignants de Natchinguère, dans le sud de la Tanzanie. Zainab entrevoit l'avenir avec beaucoup d'espoir. Les nouvelles méthodes d'enseignement qu'apprend Zainab sont élaborées par l'Université Aga Khan. Des méthodes est-africaines pour des écoles est-africaines. C'est plus différent ici. Ils utilisent plus d'action, plus de pratiques. Donc, chaque enfant ou chaque étudiant est capable de communiquer ou de se connecter avec leur enseigne. Elle expérimente les nouvelles méthodes dans la classe de Louis Letta. M. Letta est le vice-président du collège. Ici, nous préparons les étudiants pour être bons enseignants, particulièrement les enseignants primaires. La Fondation Aga Khan Canada, avec l'appui du gouvernement du Canada, investit dans un projet qui se nomme « Renforcer les systèmes d'éducation en Afrique de l'Est » ou le CCA. L'un des principaux objectifs du CCA est de former les enseignants. Cet investissement dans les compétences et les ressources locales se poursuivra à long terme à travers ses enseignants. Louis Letta est diplômé du programme de maîtrise en éducation de l'Université Aga Khan. Il s'est engagé à enseigner les méthodes mises au point par le programme. Lorsqu'il n'est pas dans la classe avec les enseignants en formation, il se consacre à approfondir les connaissances d'enseignants qualifiés, comme Kansola Tamuganda, administratrice générale de l'école primaire Madjimadji. Une rupture totale avec la tradition de l'apprentissage par cœur et les leçons orales données aux jeunes enfants. La participation active des élèves, les chants, la danse et le rire pour apprendre. Les enseignants sont de nouveaux concepts en Afrique de l'Est. Ils sont mis au point ici, à l'Institut de perfectionnement de l'enseignement de l'Université Aga Khan. Madame Anjou Mhalai est la directrice de la recherche. Mon travail implique l'enseignement, l'enseignement de l'enseignement de l'Université Aga Khan. Les enseignants viennent ici de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Kenya pour faire leur maîtrise. Ils deviennent des tuteurs en perfectionnement professionnel et transmettent les techniques et méthodes qu'ils apprennent ici aux autres enseignants. C'est un point crucial du programme renforcer les systèmes d'éducation en Afrique de l'Est. N'a fait partie de l'enseignement d'enseignement de l'enseignement de l'enseignement d'enseignement. Pouring in inadequately prepared teachers into the system will not be broken. A teacher is the key to good education, especially when you look at those highly impoverished contexts where children come hungry to schools, classrooms are desolate. Who puts that hope in the hearts and minds of the little children? It's the teacher. Patrick Sikana est le directeur du projet CESER. We have selected the teacher as the key entry point. The reason is that this is the person that has the largest amount of contact and with influence over the children in class. Ultimately, we want to have better teachers, well equipped teachers who are competent to deliver in teaching. And when the clock is ringing, the students are always at the heart of the attention. . 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